bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui mercredi 14 septembre 2016 je vous présente une distribution linux que j'ai vu sur distro watch et dont le fond d'écran et l'environnement de bureau m'a l'air d'être sympa c'est la deepin os enfin un deepin s'appelle deepin dernière mise à jour qui date du 13 septembre c'est à dire hier donc j'ai récupéré l'image iso et puis on va voir ensemble comment ça se passe au niveau de l'installation et puis à quoi ressemble l'environnement de bureau donc vous voyez la deepin et on va démarrer sur la distribution et vous allez voir que ça a l'air d'être sympa alors à voir si c'est fonctionnel mais au vu de la capture d'écran et de l'outil d'installation que j'ai testé quelques instants avant d'enregistrer la vidéo c'est du beau mais quand je dis c'est du beau c'est du beau dans le sens du terme voilà donc là on arrive sur la sélection de la langue d'installation donc je choisir français oui on voit quand même que c'est beau et que c'est soigné alors on voit des caractères chinois parce que j'ai oublié de préciser que la distribution elle est originaire de chine voilà donc ça c'est l'installateur machine virtuelle a été détecté installé deepin dans ce genre d'environnement affecte ses performances il fonctionnera beaucoup mieux dans un environnement réel donc là le petit truc sympa là c'est l'installateur qui nous détecte le bon fuseau horaire mais le clavier on va le choisir en français l'interface fait penser quand même à un je vais cliquer sur f voilà l'interface fait penser à une interface codé en html5 ça ça me donne cet effet là alors ah oui on peut pas mettre d'espace d'accord donc le nom du pc on va l'appeler deepin je vais mettre le mot de passe traditionnel suivant là on arrive à la partition enfin l'étape de partitionnement donc j'ai quand même prendre le mot d'experts pour mettre ici un point de montage racine le soit en soit et puis celle ci on va l'utiliser en cela show moi on a installé le grub enfin le gestionnaire de démarrage j'ai pas sûr que ce soit grub sur dvsda sur le disque directement deepin OS sera installé dans dvsda 1 la partition sera formatée ok donc l'installateur il est sympa vous voyez c'est quand même joli ici on a des petits trucs sympas qui s'affichent en français bon ça apparaît disparaît un peu vite mais ça rend quand même l'installation agréable en tout cas le programme d'installation il est joli on a la petite barre de progression là haut qui se qui s'avance petit à petit voilà ça fait penser à un mac le l'écran est en fait c'est vrai qu'en ayant vu quelques captures d'écran de la deepin OS ça fait vraiment penser à mac mais ça fait du mac mais pas copier quoi ça ça fait le design l'aspect ça fait penser à du mac quand je vais dans l'apple store à dix ans d'oies andor publicité voilà on retrouve ces mêmes thèmes cette même ambiance et donc pendant que le truc s'installe voilà je vais vous montrer le site de la deepin OS mince donc deepin voilà deepin borg donc là si on arrive sur le site en chinois c'est avec la petite planète à consommer en anglais donc la deepin voilà deepin 15.3 gratuite ok libre elle est sortie donc hier pour la télécharger on se rend dans l'onglet download et ici on a 64 ou 32 bits donc j'ai pris une image d'iso 64 bits et petite chose assez atypique le site il télécharge vraiment pas vite au niveau des images d'iso j'avais un débit assez pourri donc on a quand même des alternatives pour télécharger b du je ne connais pas source forge ok on peut même télécharger ils ont mis ça leur image d'iso sur méga ouais si on veut pourquoi pas sur google drive et community qui doit être un une liste de miroirs voilà communautaire sur lesquels on peut télécharger en http en ftp ou r5 bon les dépôts sont enfin les miroirs sont principalement chinois il n'a pas l'air d'en avoir en france non donc moi j'ai pris google drive c'est celui qui dépote est le plus au niveau du téléchargement ouais simple c'est un peu quand même bizarre au niveau interface mais ça c'est sympa ça vraiment là pour le coup la capture d'écran qui bat attendez je vous remontrer là sur le site de distro watch voilà donc sur le site de distro watch là c'est en voyant cette capture d'écran là je me suis dit waouh ça a l'air d'être sympa l'environnement de bureau là on panneau sous le côté tout ça a l'air de m'emballer je me suis dit tiens je vais tester ça parce que ça a l'air d'être sympa donc on va voir ce que ça donne donc là je repasse en plein écran pas en plein écran c'est compris donc le temps que l'installation se termine je vais présenter rapidement la deep in os donc deep in je ne me rappelle plus si je l'ai dit ou non c'est une distribution linux qui est basée sur debian unstable qui est originaire chinoise c'est pour ça que le site on l'a vu en chinois ça utilise donc le gestionnaire de paquets apt et on a aussi bien des logiciels libres que des logiciels non libres la distribution est gratuite pour tous bien évidemment et le gestionnaire de bureau il s'appelle en fait deep in desktop environment c'est un environnement de bureau qui apparemment est développé maison la première version de la deep in est sorti en février 2004 proposé l'environnement de bureau ice wm et elle s'appelait iwix donc elle s'appelait iwix linux deep in à partir de 2009 et elle s'est appelée deep in tout court à partir de 2014 que dire de beau il y a besoin pour la dernière version de 2 giga de fin il est recommandé d'avoir deux gigas de ram donc c'est ce que j'ai dans la machine virtuelle c'est parfait l'environnement deep in deep in desktop environment c'est en fait un fork de gnome 3 voilà derrière il ya du gtk il ya quelques petites applications maison le des music qui est un lecteur de musique et puis on a deep in movie qui est un lecteur multimédia qui supporte de nombreux formats vidéo et on a la suite bureautique wps office donc on va voir là le massacre ça me plaît un petit peu moins et le navigateur par défaut est apparemment google chrome voilà voilà donc maintenant que l'installer les réussies on démarre toc ah mince c'est le machin c'est guac qui se lance je voulais faire f12 pour interrompre le bout j'ai pu comment on fait pour un interrompre le bout de deux virtualbox alors voilà redémarrage j'en passe en plein écran donc ça c'est le menu d'amorçage je pense à un groupe qui est derrière donc c'est joli ça y'a pas à dire donc là on n'a pas le on n'a pas le plein mousse enfin c'est tout c'est tout gris alors peut-être que c'est une faute de virtualbox on a peut-être quelque chose de plus joli en vrai là on arrive sur l'écran de connexion donc on va se connecter et on va arriver dans le fameux deep in desktop environment une petite musique au démarrage là qui est sympa vous entendez pas parce que j'ai le casque et donc nous voilà dans l'environnement de bureau d'épines alors on a un doc en bas avec un lanceur qui fait rappeler le menu activité de gnome voilà on a un doc donc ici on a la possibilité de voir le bureau on a la vue multitâche voilà avec les différents bureaux c'est sympa on peut ajouter des bureaux on peut en supprimer ok on a le gestionnaire de fichiers ici donc il fait penser à notre ami files de gnome d'utilus voilà voilà il s'appelle file manager version 1.2 version 10 pin ok donc j'ai installé la distribution vous l'avez vu en français mais bon apparemment tout ce qui est traduction c'est pas très respecté on va voir si on peut mettre ça en français on a le deep in store qui est la logitech que je suppose vu son nom centre d'application voilà sur lesquels on peut chercher un logiciel par catégorie internet chat musique donc la logitech a l'air d'être assez fourni là en voyant dans le tchat on a quand même messenger de facebook telegram hangout viber donc on a des applications assez différentes des autres distributions linux le lecteur de musique d'eepin et ressemble à ça bah là donc on n'a pas de à propos c'est pas bien grave le lecteur de vidéos de d'eepin c'est celui ci voilà des movies le navigateur par défaut c'est google chrome comme je dis qui est disponible en version 52 donc c'est une version assez récente on a l'accès au panneau de contrôle voilà donc le panneau de contrôle c'est ce qu'on a vu sur la capture d'écran tout à l'heure avec les comptes d'utilisateurs on peut gérer l'affichage résolution d'écran donc là j'ai pas les additions invités et virtual box pour régler la luminosité application par défaut personnalisation donc là on va pouvoir personnaliser je pense le tour des fenêtres les icônes curseur non ça marche pas si police curseur icônes fenêtres on a la gestion du réseau la gestion du son la date et l'heure l'alimentation gestion de la souris clavier langue voilà donc là j'ai rien tapé encore mais visiblement on a la langue en français fr on peut pas écrire là dedans on va regarder ouais français ok disposition du clavier donc on va essayer d'ajouter le français donc français alors on n'a pas le français tout court là ah si french d'accord french french asserti voilà fait et je pense que là on peut cliquer sur l'anglais voilà supprimer non c'est pas ça merde alors on va commencer je prends français je coche français voilà et je supprime voilà ça supprime le reste supprimer disposition de clavier fait à moins qu'on puisse peut-être pas supprimer l'anglais bon c'est pas grave zone de test à z2 rt à 1,2 r bon c'est que j'écris pas clavier marche pas c'est pas bien grave les raccourcis clavier sont ici menu démarrer d'accord donc le menu démarrer c'est le grub le thème de grub on peut gérer le grub la délai démarrage ça c'est sympa voilà et ici on a quelques infos sur le système donc on voit que c'est la deep in 15.3 installé en 64 bits j'ai 2 gigas de ram 40 gigas de disques ok processeur intel i7 et les mises à jour on peut faire les mises à jour directement ici depuis le panneau donc vu que l'iso est sorti hier probablement il n'y a peut-être pas de mise à jour le concept est assez sympa de cet environnement de bureau avec le la barre sur le côté là c'est ça c'est atypique pour arrêter c'est par ici ici on a l'indicateur de batterie avec l'indicateur de batterie qui fait bouton pour arrêter le système ça ça doit être le son donc là on a la notif de mise à jour ici on a la connexion filaire ici on a l'horloge quand on clique dessus on a le calendrier et puis on a la corbeille alors c'est sympa ce petit doc je trouve ça cool par contre c'est vrai que c'est un petit peu délicat de différencier le menu de des actions vue multitâches des applications qui sont bel et bien installés comme ici du panneau de contrôle là c'est pour arrêter le système ça fait un petit peu fouillis on a l'impression que c'est des applications et pas des paramètres voilà qui vont s'ouvrir comme ça mais c'est peut-être un coup de main à prendre c'est peut-être une volonté de cet environnement de bureau de proposer quelque chose de plutôt homogène côté application pour finir le petit tour de vue du truc donc on a dit google chrome comme navigateur internet la suite bureautique c'est wps office donc wps office c'est une suite bureautique pas très libre je crois et il me semble que c'est une version bêta là wps office tu regardais mais wps office 2016 je crois que c'est une version bêta donc wsoffice linux essayer de voir au niveau du téléchargement du téléchargement du téléchargement donc wps community non get it now et donc la version 10 voilà c'est une alpha 21 voilà c'est ça linux alpha 21 donc c'est un produit qui en version alpha bon pourquoi pas après wps office par rapport à libre office bien que ce soit pas libre ça apporte quand même des supers modèles on a des modèles tout fait deux documents voilà on clique dessus bas là c'est pour été chargé donc on a des thèmes tout fait on a des menus par ruban comme office 2007 et plus bon c'est pas en français c'est dommage donc là je pense que le français c'est pas trop le fort de la distribution ici on a le gestionnaire de quoi de fichiers ok on a skype alors c'est qu'elle ce qu'elle version de skype là c'est d'accord c'est encore la vieille version de skype skype 4.3 Le deep in store on a spotify voilà si on a de la musique chez spotify donc on a les lecteurs de musique et de vidéos on a steam si on veut jouer c'est cool un logiciel de capture d'écran d'ipin images donc ce dont tout sans doute un fork de eye of gnome la visionneuse d'image de gnome voilà Là on a le visionneur de documents l'éditeur de texte qui doit être gédit on a la messagerie donc en messagerie on a le logo de thunderbird et on a un thunderbird Donc là on voit que thunderbird est en anglais Thunderbird 38 Ouais bon il ya beaucoup de choses en anglais Terminal deep in Accès à distance deep in cloud On a simple scan, gestionnaire de 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 bootmaker je sais pas ce que c'est bootmaker sans doute pour faire peut-être une clé usb de démarrage voilà Sans doute je ne sais pas L'ordinateur ok on retrouve la corbeille le centre de contrôle le moniteur système tiens je vais redémarrer la distrib pour voir combien ça bouffe au démarrage tout ça Gestionnaire d'archive Bah tiens il a fini les mises à jour ça tombe bien L'éditeur de partition On a crossover Qui est une alternative à Wine Si ma mémoire est bonne Pour faire fonctionner les applications windows Voilà installer une application windows Et ici on a installateur De paquet donc c'est gdb Donc là on va Redémarrer la distribution donc là on voyait actualiser maintenant même quand c'est Même quand c'est traduit c'est pas très bien traduit Donc là on a vu les mises à jour qui s'installent c'est sans doute le Plimus il doit ressembler à ça Donc pour terminer la vidéo on va regarder combien ça bouffe de mémoire au démarrage Voilà J'ai lancé moniteur système Voilà 340 mégas de ram En 64 bits C'est convenable Je m'attendais à plus que ça pour un Un environnement de bureau basé sur gnome 3 Côté taille Place utilisée sur le disque 6,1 gigas Voilà voilà Sinon bon bien sûr vu qu'on a Vu qu'on a la possibilité Enfin on est basé sur debian Sudo apt Get Install Synaptic par exemple On peut installer des logiciels en ligne de commande Voilà Avec apt On peut faire je suppose la mise à jour avec apt-get-update Apt-get-upgrade Enfin toutes les commandes apt qui fonctionnent Et du coup pour traduire le tout en français Notamment Qu'est-ce que je voulais traduire en français Voilà j'avais dit Thunderbird qui est installé là On va installer les traductions françaises de Thunderbird Si je vais en profiter Pour tester la Logitech Deepin On va regarder si en installant Firefox par exemple Il va détecter la langue Du système Et S'il va nous installer Firefox en français Donc là apparemment il n'y a pas de Ouais Pas de possibilité d'installer la langue Bon du coup là C'est encore en cours Donc voyez bien On est bien sur debian unstable Puisque ici les dépôts Ce sont unstable Je vais laisser Synaptic s'installer Voilà Plus rapide d'installer qu'à télécharger ce soir Voilà Donc là Le Firefox il doit être en cours d'installation Bon L'environnement de bureau est quand même sympa C'est Pour moi c'est un environnement de bureau plutôt révolutionnaire Qui change quand même pas mal d'habitude On retrouve effectivement Une sauce gnome Parce qu'on a quand même le gestionnaire Enfin comme le lanceur d'activité On a la possibilité d'avoir le menu par catégorie Et puis bien sûr On peut taper le nom du logiciel Bah Firefox il n'est pas encore installé Mais par exemple Skype Voilà on peut taper le nom du logiciel Il apparaît ici Donc par contre Vu que j'ai installé Enfin j'ai commencé l'installation de Firefox Alors que Un pt était en cours derrière Bon c'est pas grave On va le laisser machiner derrière Là si je veux épingler Skype au doc J'imagine qu'on fait clic droit Epingler au doc Voilà Il s'épingle au doc Pour supprimer On peut déplacer bien sûr le logiciel Voilà là où on le souhaite Pour le supprimer clic droit Détacher du doc Bon c'est le fonctionnement d'un doc classique On a la possibilité ici D'ajouter au démarrage Donc là Je suppose que Quand on va lancer l'environnement de bureau Skype va se lancer au démarrage Alors on va tester ça Je vais débrancher mon casque là Voilà Enfin tout au moins la partie haut-parleur Pour que vous puissiez voir Voilà Entendre ces petits bruits Alors je vais monter juste le son à fond Voilà Que vous entendiez le bruit de la connexion au bureau Voilà C'est beau ce petit son Et donc L'application se lance bel et bien au démarrage Voilà Donc on peut faire exécuter des applications au démarrage Directement depuis le doc C'est assez sympa Là Donc je vais retourner là-dedans J'espère qu'il n'est pas encore en installing Là Le Firefox Fire Installing Si Bon alors je crois que là J'ai Soit c'est le tel cher Je vais manquer long Soit En installant Pendant Pendant l'installation de Synaptic Je l'ai perturbé Je voulais vous montrer un autre truc aussi Mais je ne sais plus ce que c'était Ensuite Donc on va tester le support HTML5 Mais là je pense que Il n'y a pas de soucis Vu qu'on est avec Google Chrome Voilà Donc on va prendre Hop ça Voilà Donc il y a du son Il y a de la pub Donc on va attendre que la pub Hop Se termine Voilà Mais on va vérifier que le support HTML5 fonctionne Ce qui a l'air d'être le cas Voilà Donc RAS là-dessus Ce que je vais faire Je vais redémarrer vite fait la Pour relancer le gestionnaire De logiciel J'ai l'impression que je l'ai fait bugger un peu En installant Synaptic avec la commande APT Pour vous montrer que c'était possible Et lancer l'installation de Firefox en même temps via la Logitech graphique Bon ok Donc là on entend à nouveau le petit bruit Sympa Donc là je vais voilà Relancer l'install de Firefox Ça va peut-être mieux fonctionner Donc au niveau de la Logitech on a quand même Des petites captures d'écran Du logiciel en fonctionnement Donc là on sait voilà à quoi ressemble Firefox On a une description en anglais Système de notation La version La taille du téléchargement Ok Et puis Alors Synaptic Voilà ça s'écrit comme ça avec un Y Donc je vais l'épingler au dock Ah oui c'est d'accord Donc ici on voit la rapidité de téléchargement Moi j'avais pas vu Donc là 39 kiloctets par seconde Ah oui c'était vraiment d'une piètre qualité Cette connexion Ce soir là A moins que ce soit les dépôts en face Qui ne répondent pas correctement Mais voilà Je vais vous montrer aussi que Donc pour traduire Sur Thunderbird Qui d'ailleurs Qui d'ailleurs est Thunderbird Dans Debian On a Thunderbird On a pas Ice Dove là C'est assez rigolo Parce que vous voyez là On a quand même le Ice Dove Mais C'est sympa Les gens De Deepin nous ont mis Thunderbird à disposition Donc pour installer la langue français Je suppose qu'il y a un paquet Thunderbird Voilà Local FR On fait ça Boum On applique Boum Et ça va installer la traduction en français Voilà Et on voit bien que Thunderbird n'est pas livré par Debian je pense Mais il est livré en plus par Debian Voilà Et maintenant Que notre ami Thunderbird A sa traduction en français Je suppose que si on le lance On va la voir en français Voilà Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer sur la Debian OS C'est vraiment dommage que Là le truc se traîne un peu au niveau de l'installation de Firefox J'aurais essayé quand même avant de couper la vidéo Mais les dépôts n'ont pas l'air d'être au rendez-vous au niveau de la rapidité Donc c'est pas grave Je vais éteindre la distribution Que dire de plus Bon ok On est sur une base Debian Pourquoi pas Mais Alors on a la petite musique d'extinction aussi Donc on est sur une base Debian On a une distribution qui est d'origine chinoise Bon peu importe Là ils nous ont dit quand même que Là voilà Le but quand même recherché c'était de donner quelque chose de user friendly Je sais même pas comment on peut traduire ça en français Et d'élégant Donc là pour le coup c'est vrai que le style Le graphisme je trouve ça beau Bon après les goûts Les couleurs Les avis les impressions C'est vraiment personnel Mais là Moi je trouve que c'est quand même beau Et que le design il est vraiment bien foutu L'environnement de bureau bon Il est assez étrange Il faut vraiment prendre ses marques Mais C'est fonctionnel Ce qui est dommage C'est qu'on a quelques logiciels en version alpha Ou pas forcément finalisé Comme par exemple WPS Office Les traductions sont vraiment capricieuses après l'installation Par contre l'installateur est vraiment beau Fonctionnel Simple d'utilisation La distribution aussi C'est rapide C'est joli Après voilà Il existe des distributions Linux Qui Serent vraiment à rien Comme la GECO Linux que j'ai quand même présenté Juste avant celle-ci Qui n'est qu'un remix de OpenSUSE J'entends 3 codecs en plus Et puis voilà c'est tout On a dit super on a fait une distribution Là la Deepin Elle est quand même basée sur Debian Mais elle propose vraiment des choses nouvelles Comme un environnement de bureau sympa Voilà c'est quand même quelque chose d'innovant Ça a le mérite d'exister Je suis content de l'avoir testé Je suis content de vous l'avoir présenté De vous l'avoir fait découvrir Après voilà Je l'utiliserai peut-être pas tous les jours Mais elle est quand même assez sympa On va peut-être garder ça du coin de l'oeil On va voir ce qu'il propose dans les prochaines versions Mais voilà Franchement elle vaut quand même le détour Elle vaut le mérite d'avoir été vue de mes propres yeux Voilà Sur ce moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Allez ciao Au revoir